bonjour et bienvenue dans cette vidéo j'espère que vous allez bien ici serge jérôme et je voudrais vous montrer dans cette vidéo fait partager mon expérience donc je vais faire avec vous une redirection massive donc en fait de massive j'ai 380 comment dire erreur 404 sur mon site internet et dans une précédente vidéo de ma chaîne où j'explique comment utiliser google search console l'outil google pour améliorer votre référencement et je vous explique comment on va dans la search console on regarde un petit peu ce qui se passe et en fait c'est en corrigeant ses erreurs ou en tenant compte des notifications on va pouvoir améliorer le référencement de son site or moi j'ai un problème c'est que je me voyais en train de faire manuellement chaque redirection 404 404 401 et j'en ai 380 c'était trop galère alors j'ai regardé et je vais le faire avec vous il ya visiblement un plugin wordpress qui va pouvoir nous aider allez on regarde ça de suite donc c'est pourquoi rediriger toutes les erreurs 404 de mon site wordpress on va les faire de rediriger sur la sur la page d'accueil voilà on va faire comme ça sur la page d'accueil donc en fait voilà voyez j'ai des erreurs 404 des indexations de pages introuvables voyez donc ce que j'ai ce que j'avais fait j'avais exporté ses erreurs dans un fichier excel voilà vous l'avez là sauf que voyez j'ai mis en rouge tout ce qui a été fait à la main ici voilà mais alors à la main c'est trop trop long donc je suis en train de regarder on va regarder ensemble cette extension visiblement qui qui permet de faire les choses de façon groupée alors on va aller dans extension au niveau de notre wordpress on va faire ajouter fait je l'avais là d'ailleurs on va voir on va tester alors on va faire ajouter ici alors je sais pas pourquoi je mets tant de temps donc alors ça s'appelle l'extension all 404 redirect tout home page de tout home page donc moi je dirais que c'est celui-là il y en a 200000 là il y en a dix mille 86 avis clients allez on va partir sur celui là on va partir sur celui là donc on va l'activer ici et je crois qu'après ces extensions alors qu'est-ce que ça nous dit keep track of 404 erreurs using your powerful seo redirection plugin to show and fix all broken links and 404 that cover new list lui me conseille d'installer un plugin ah oui mais c'est peut-être une version payante voilà bon ok alors on va continuer ici activer activer 404 url vider le cache nos 404 alors là voilà bon donc j'ai installé ça alors broken donc je vois il me met ça broken image redirection aussi ah oui ça c'est des images ah oui ça c'est pour les images bon donc donc visiblement pour l'instant broken link checker broken link checker c'est ça c'est autre chose donc je vais aller dans hole 404 mais apparemment c'est tout là pour l'instant ah voilà regardez là il est en train de faire des redirections voilà il est en train de fait il est en train de travailler donc il faut le laisser faire on attend un petit peu et on va voir un petit peu ce que ça donne donc une fois que bon on a installé on a fait ces réglages ce qu'on va faire en fait on va alors d'après ce que j'ai regardé on va le redésactiver on va l'enregistrer on va utiliser le logiciel de purge de cache ici parce qu'apparemment sinon le plugin peut mal fonctionner donc on va vider le cache voilà on va vider ici voilà ensuite je vais faire activer je vais faire ça voilà et ensuite il est dit de faire un test par exemple de taper une url complètement fausse bluff par exemple voyez je mets bluff et on va voir ce que ça donne hop et voyez l'url me ramène sur la page d'accueil c'est à dire donc n'importe quelle url avec webmaster au top euh je me suis trompé et ça va me ramener sur la page d'accueil voyez donc ça marche pour rappel c'est vrai que c'est intéressant aussi c'est quoi une erreur 404 alors je vais euh une erreur 404 c'est l'une des erreurs les plus courantes que vous rencontrez lorsque vous naviguez sur internet en fait c'est une erreur si courante que les sites web utilisent des pages 404 concis sur mesure pour afficher chaque fois pour s'afficher chaque fois qu'un visiteur rencontre une erreur 404 est un code d'état http commun qui vous indique quand une page web ou une url que vous avez essayé de visiter ne peut pas être trouvée sur le site web ou son serveur par exemple si un site web renvoie à un de vos articles de blog mais mal orthographié l'url alors tous les visiteurs qui cliquent sur ce lien se verront présenter la page 404 de votre site web au lieu du billet de blog réel selon google les erreurs 404 n'ont pas d'impact négatif sur votre classement de recherche cependant cela vaut la peine d'être réparé car sinon vous allez perdre du trafic sur votre site web les causes il peut y en avoir des url mal orthographié dysfonctionnement du serveur ou lors d'un transfert de site web d'un transfert de serveur à un autre mais souvent cela vient lors de mise à jour d'anciens blogs où on doit modifier l'url et donc tous les visiteurs qui cliquent sur l'ancienne url à partir des résultats de recherche ou d'un lien sur un réseau social ce ne verront qu'une erreur 404 donc il faut rediriger l'ancienne url vers la nouvelle url pour voir donc si vous avez des erreurs 405 contactez-vous à votre compte google webmaster tool et vérifiez s'il y a des erreurs d'exploitation donc ça c'est la search console donc c'est effectivement c'est ici qu'on va le voir indexation des pages ici vous voyez là on voit les choses qui sont indexées et là on voit les choses ici en erreur vous voyez erreur page avec redirection on voit toutes les erreurs ici donc voilà donc on en était on en était on en était là donc en gros voilà donc vous voyez ça marche ça marche voilà vous voyez ici il est en train de travailler au fur et à mesure ici il rajoute des url ici et donc je pense qu'il va charger télécharger et en trouver d'autres au fur et à mesure donc il faut le laisser tourner donc voilà et puis après il y avait l'outil donc qu'on avait vu dans une précédente vidéo c'était l'outil broken link footer broken link footer broken link footer on s'en était servi on s'en était servi mais je me rappelle plus si ça avait eu du si ça nous avait aidé en quelque chose je me rappelle plus ah oui c'était pour les liens cassés alors on va revenir liens cassés oui oui il nous avait beaucoup aidé voyez il nous dit que là il y a un article qui regardez il nous dit là qu'il y a un article voyez qui n'existe plus voyez donc là il me dit qu'il y avait un article qui n'existe plus donc ça c'est intéressant voyez donc ben du coup donc du coup je vais délier voilà voyez j'ai délier voilà voyez j'ai délier donc je délie parce que le lien n'existe plus voilà 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 là il me dit qu'un serveur a été non trouvé vous voyez là il y a un serveur qui a disparu donc pareil je délie donc ça c'est intéressant c'est l'outil donc euh lien cassé hein voilà voilà bon ça euh ignorer parce que là lui il est bon euh là pareil il me dit que ça n'existe plus alors là et bien on va le délier voyez c'est intéressant parce que ça c'est sur des articles voyez euh todomaster le site n'existe plus donc délier voyez c'est super ces outils donc ça aussi voyez pour faire les corrections euh pour améliorer votre votre référencement c'est le plugin all in one voyez on avait installé le plugin all 404 redirect to home page il est là hein et donc quand on va dans outils euh lien cassé vous voyez ça permet de euh là c'est pareil là je sais pas pourquoi ici euh je sais pas pourquoi il nous amène là bon là bon là je vais délier aussi euh bah maintenant je vais délier parce que je sais pas quoi en faire euh ça délier alors on va modifier l'url on va aller sur on va aller sur webmasterauto.com sur la page d'accueil hop modifier euh ça on va aller dans on va aller dans veine alors je vais les amener sur une page d'étiquette de veine ici si je trouve création étiquette étiquette de veine on va les amener là ce sera marrant voilà on va les amener là modifié et ici voyez on va délier parce qu'apparemment celle là aussi dédié https modifié l'url je vais mettre ça sinon et là revérifier là je vais mettre non casser là je lui dis qu'elle est bonne hop comme ça c'est voilà donc voyez donc il ya ces outils liens cassés l'outil redirection pour faire les redirections il ya tous les outils là ça je sais pas tout à masse je sais pas là je sais pas je connais pas tous les comment dire les tous les 404 voyez il m'a mené pack redirection alors action groupée tout rediriger tout rediriger dans les 404 tout rediriger vers appliquer par url non appliquer tout rediriger bon ah ben si j'ai trouvé voyez dans les 404 je peux les faire ici vers la page cible donc il m'a mis toutes ces erreurs ici et voilà tout rediriger voilà je sais pas si ça appliqué bon je l'ai fait j'ai appliqué ce que je comprends pas c'est que voilà oui quand je clique sur l'url ça me redirige bien sur la page d'accueil bon supprimer appliqué supprimer appliqué et vous moi je sais pas si on peut tout rediriger vous ajoutez une redirection Ensuite supprimer, appliquer, alors comme il y en a là dedans je suis en train de regarder donc pareil action vous pouvez tout rediriger appliquer ouais d'un jour là dessus tout est bon bon je ne comprends pas pourquoi ah mais il y en a 8700 c'est quoi tous ces trucs il me met qu'il y a 8731 ah là je les ai toutes sélectionnées tout rediriger appliquer vers webmaster auto ok ouais donc apparemment apparemment j'ai c'est bon comme il en reste 6942 éléments ouais bon en tout cas euh bon vous voyez j'essaie de comprendre un petit peu avec vous mais ce que j'ai pu retenir c'est qu'en utilisant ces outils là euh bon j'ai vu qu'on pouvait sélectionner ici moi je faisais les résurrections 404 ici vous voyez à la main les unes après les autres tout ça bon mais en fait on peut faire ici sélectionner une 404 rediriger vous faites appliquer vous tapez l'url de destination ou enfin voilà ça je sais pas qu'est ce qu'il y a là dedans ah oui voyez vous pouvez faire il y a plein de paramètres donc euh donc il y a plein de paramètres de euh ouais on peut s'expertiser dans ce genre de choses aussi vous voyez en fait donc euh toujours est il je pense que après si je vais dans la search console ici introuvable afficher les détails voilà donc c'est afficher les détails donc ce que je vais faire ben je vais tâcher de suivre ça je vais voir un petit peu comment ça se passe est-ce que google va voir mes efforts en tout cas déjà ce que je peux vous dire c'est que dans la mesure où vous êtes regardant aux choses notifiées dans la search console dans la mesure où petit à petit vous faites certaines choses automatiquement mais il faut pas faire vous allez pas pouvoir faire tout de coup mais le peu que vous allez faire au fur et à mesure ça sera toujours bénéficiaire pour vous ça sera toujours du bénéfice moi c'est comme ça souvent que je me suis vu augmenter mes résultats en GTmetrix la rapidité de mon site internet alors je sais plus où j'en suis mais j'avais réussi vraiment à l'augmenter grâce à en regardant ces choses là au début ça fait mal parce que les résultats sont très négatifs très en dessous de ce qu'on aurait évolu mais quand on s'y penche on prend du temps et bien après c'est bien parce que ça améliore notre la qualité de notre site l'expérience des internautes lorsqu'ils visitent le site est plus rapide il n'y a pas de pages cassées il ya les liens il ya tout ce qu'il faut donc ça améliore l'expérience utilisateur et donc voilà bon écoutez j'espère que cette vidéo vous aura toujours donné quelques pistes d'action pour votre référencement naturel pour réparer vos erreurs 404 et tout ça et bien sûr après vous avez la possibilité de créer une page 404 jolie personnalisée et de faire que les gens au lieu de tomber sur une page moche que les gens puissent au lieu d'aller sur la page d'accueil qu'ils puissent atterrir sur une page 404 personnalisée moi personnellement je l'ai encore jamais mis en place pour mes sites mais peut-être que ça viendra si vraiment ça a du sens pour moi à ce jour pour l'instant ça me semble pas très utile mais on verra plus tard écoutez si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à la liker je m'excuse un peu pour la longueur parce que je fais les choses avec vous donc en même temps je suis là pour vous partager mes expériences je suis pas là pour dire que je sais tout faire et que je suis expert pas du tout je suis là vraiment si vous voulez quand même quand j'ai lancé la chaîne j'ai commencé de moi j'étais seulement graphiste dans ma vie et je me suis commencé à lancer ma chaîne youtube pour montrer mes évolutions pour montrer les choses que j'apprenais avec wordpress pour du coup former les gens aider les gens à prendre des raccourcis grâce à mon expérience donc c'est comme ça que je me suis positionné pas tellement comme un expert mais comme quelqu'un qui pratique qui cherche qui qui fait le curieux qui trouve des solutions et qui partage avec les autres sont son expérience et puis parfois son expertise donc ses réussites on va dire et ses échecs ouais honnêtement c'est ça donc écoutez écoutez j'espère que vous avez aimé cette vidéo je vous invite à la liker à laisser vos commentaires sous la vidéo à vous abonner si vous n'êtes pas abonné vous aurez des vidéos sur le référencement sur Wordpress sur Elementor et sur le web design aussi parce que c'est important pour avoir des belles pages web des belles communications de belles publicités et donc si vous voulez je vous invite à cliquer dans le lien sous la vidéo dans le descriptif vous trouverez une formation de référencement d'une heure offerte que vous recevrez dans votre boîte email chaque matin pendant 3, 4, 5 matins il vous suffit de cliquer dans le lien information SEO offerte de rentrer votre meilleur email et on se retrouvera dans vos emails donc je vous dis à très bientôt excellente journée ou soirée bye bye